Hé, Wally, bouge, je l'entends bien. Maître, vous aussi, de quoi s'agit-il ? Ah, maître, tu as gravement offensé ton père. Ma mère, vous avez gravement offensé mon père. Allons, allons, votre réponse est le langage d'un extravagant. Allons, allons, votre question est le langage d'une coupable. Eh bien, qu'est-ce à dire, maître ? Que me voulez-vous ? Avez-vous oublié qui je suis ? Non, sur la Sainte-Croix, vous êtes la reine, la femme du frère de votre mari. Plus t'adieu qu'il en fait autrement, vous êtes ma mère. Eh bien, alors, je vais vous adresser à quelqu'un qui saura me parler. Allons, allons, asseyez-vous. Vous ne bougerez pas, vous ne le sortirez pas. Que je ne vous ai présenté un miroir où vous puissiez voir la partie la plus intime de vous-même. Je me suis perdu, tu ne m'as pas m'assassiné. Encore, encore, encore. Oh là, au secours, au secours. Ah, tiens. Un roi ! Mort ! Un ducat, il est mort ! Oh mon Dieu ! Mais qu'un ducat ! Je ne sais pas, je ne sais pas, est-ce, est-ce le roi ? Oh, quelle action insensée et sanglante ! Oh, une action sanglante, presque aussi mauvaise, ma bonne mère, que de tuer un roi et d'épouser son frère ! Je t'ai tué, amoureux ! Oui, madame, ce sont mes paroles. Pauvre imbécile, téméraire et indiscret. Si tu lis ton sort, je t'avais pris pour un plus grand que toi. Ah, adieu ! Tu sais, maintenant, que l'excès de zèle a son danger. Oh, cessez de vous tordre les mains ! Silence ! Ah, ah, assez-vous, que je vous torde le cœur. Oui, j'épargnerai, si l'effet d'une matière sensible, si l'habitude du crime n'a pas changé en bronze, vendu inaccessible pour sentiments. Qu'ai-je donc fait pour que tu me permette de parler aussi grossièrement contre moi ? Une action qui souille la grâce rougissante de la pudeur, qui traite la vertu d'hypocrite, qui enlève la rose au front pur de l'amour innocent et y laisse une flétrissure, pour une action qui, du corps du contrat, arrache l'esprit et change la bienfaisante religion en une rhapsodie de mots. La face du ciel enflamboie et la terre, cette masse solide et compacte, prenant de l'aspect sinifre comme à la preuve du jugement, à la malade de cette action. Hélas ! Quelle est l'action qui grande si fort dans cet exemple foudroyant ? Mais regardez, regardez cette peinture-ci ! Et celle-là, ce sont les portraits des deux frères. Voyez quelle grâce respirait sur ce visage, un ensemble, une forme vraiment, où chaque dieu semblait avoir mis son soupe pour donner au monde le type de l'âme. C'était votre mari. Regardez à côté, maintenant. C'est votre mari. Mauvais grain gâté, fratricide du bon grain. Avez-vous des yeux ? Avez-vous pu renoncer à vivre sur ce sommet splendide pour vous vautrer dans ce marécage ? Avez-vous des yeux ? Vous ne pouvez pas rappeler ça de l'amour, car à votre âge, la chaleur du sang s'assagit, devient humble et suit la raison. Et quel être raisonnable ! Vous devez passer de ceci à cela ! Oh, qu'on ne proclame plus le déshonneur de quiconque, et t'emporté par une passion ardente, puisque les trimars eux-mêmes prennent feu si vivement, et que la raison est l'entreméteuse du désir ! Avez-vous, mais tu plonges mes regards vers le fond de mon âme, et j'y vois des tâches, ce soir, et si tenace, que rien ne pourra laisser passer ! C'est tout cela pour vivre dans la sueur fétide, dans l'immonde, véritable égule d'impureté, pour faire l'amour sur un sale fumier ! C'est tout ce soir ! T'es un rôle m'entre dans l'oreille comme autant de poignards ! Assez, mon cher Hamlet ! Un meurtrier, un scélérat, un maraud, mille fois inférieurs à votre prémé, seigneur, un bouffon de roi, un peu boursque à l'empurier du pouvoir, qui a volé sur une étagère le précieux diadème, et l'a mis dans sa poche ! Assez ! Un arlecoge, votre roi ! Hamlet ! Que veut votre majesté ? Hélas, il est fou ! Hamlet, regarde, la stupeur accable ta mère, oh, interpose-toi dans cette lutte entre elle et son âme. Parle-lui, Hamlet. Avez-vous, la dame ? Hélas, qu'avez-vous vous-même ? Pourquoi vos yeux sont-ils fixés dans le vide ? Pourquoi échangez-vous tes paroles avec l'air impalpable ? L'égarement de votre esprit se montre dans vos yeux. Oh, mon fils chéri, que regardez-vous ? Lui, lui, regardez comme sa lueur épale, une pareille forme prêchante, une pareille cause à des pierres, les rendrait sensibles, ne me regardez pas ! À qui dites-vous ceci ? Mais ne voyez-vous rien, là ? Rien du tout, et pourtant je vois tout ce qui nous entoure. N'avez-vous rien entendu ? Non, rien que nos propres paroles. Mais tenez, regardez ! Vous voyez comme il se dérobe, mon père, vêtu comme de son vivant. Et voilà, justement, qui franchit le portail ! Tout cela est forgé par votre cerveau, le délire, à le don de ses créations fantastiques. Délire ? Mais, mon pouls, comme le vôtre, bave et calme, et son rythme est aussi normal. Ce n'est point d'une folie que j'ai proférée. Voulez-vous en faire les preuves ? Je vais tout vous redire. Confessez-vous au ciel ! Rependez-vous du passé ! Prévenez l'avenir ! Pardonne-moi ces paroles ! Oh, Abelette ! Tu m'as brisé le cœur. Rejetez-en la mauvaise moitié, et vivez, purifiez, avec l'autre. Bonne nuit, mère, mère. N'allez pas, vous dit mon nom. Affectez la vertu, si vous ne l'avez pas. Obstenez-vous cette nuit. Cela prendra un peu plus aisé l'abstinence prochaine. Et quand vous aspirerez à la bénédiction du ciel, je vous demanderai la vôtre. Grande à ce Seigneur, j'ai dû repentir. Les cieux ont voulu nous pluner tous deux. Rien par moi, moi par nous. Allons, bonne nuit encore. Faut que je sois cruel, rien que pour être non. Commence-nous, douloureux. Depuis, il est encore à venir. Encore un mot, bonne dame. Rien, absolument rien de ce que je vous ai dit. Que son beau fille du roi vous attire de nouveau vers sa couche. Que pour une paire de baisers fuit-il, ou en vous sattuant le cou de ses toiles damnées, il vous amène à lui révéler toute cette affaire, à lui dire que ma folie n'est pas réelle, qu'elle n'est qu'une ruse. Il sera beau que vous de lui appreniez, car une femme, une qu'une reine, belle, sensée, sage, pourrait être cachée à ce crapaud, cette chauve-souris, ce matou, d'aussi blessé secret qu'il pourrait. Sois sûre que si les mots sont faits de souffler, que si le souffle est fait de bile, je n'ai pas de vie pour souffler le mot de ce que tu m'as dit. Il faut que je parte pour l'Angleterre, vous le savez. Lasse, je l'avais oublié, c'est décidé. Ce cadavre va m'obliger à faire les taquets. Allons, tirons cette penaine hors d'ici. Merci. Bonne nuit. Merci. Merci. Merci.